Quand on parle de FPS lors de la 6ème génération de consoles, on a les Medals of Honor, les débuts de Call of Duty ou Halo et Killzone. Pourtant une saga va être créée et mourir pendant cette génération, Time Splitter. Alors le 1 était moyen pour plein de raisons, mais le 2 peaufine et on se retrouvera devant une véritable pépite de gameplay et d'humour. Le jeu est divisé en plusieurs modes comme le mode histoire, le mode arcade et le mode défi. Le mode histoire va vous mettre dans la peau du sergent Cortez et avec l'aide du caporal Art, vous devez mettre fin à l'assaut de mystérieuses créatures ayant la capacité de voyager à travers le temps et voulant détruire l'humanité. La machine qu'ils utilisent pour voyager fonctionne via des cristaux du temps et ils fuient avant l'arrivée de Cortez et Art au travers d'un portail temporel. Vous avez donc pour mission d'aller chercher ces cristaux à travers les âges. D'ailleurs même si le scénario tient sur un timbre poste, il faut avouer que ça permet une variété dans les environnements. Vous allez commencer la première mission dans la Sibérie des années 90 pour vous retrouver dans le Chicago des années 30 ou le Neo-Tokyo de l'année 2019. Ce qui va apporter des armes différentes en plus des décors et des ennemis qui vont être liés à l'époque de la mission. L'overlay du jeu est assez discret et c'est appréciable. En effet, en bas à droite, vous avez vos munitions. Ensuite, quand vous êtes touché, vous avez votre barre de vie à gauche ou celle de votre bouclier à droite qui descend et qui disparaît de votre champ de vision au bout d'un court moment. Simple, efficace et on peut revoir ces barres en faisant start le menu pause. Le gameplay a pris un coup, on ne va pas se mentir, surtout que la manette Gamecube n'est pas le pad idéal pour jouer à des FPS, mais ça reste jouable. La configuration étant modifiable dans les options à tout moment, cela facilite la prise en main malgré des raideurs pour vous déplacer. Les objectifs de jeu sont assez simplistes et même les phases d'infiltration ne sont pas insurmontables. Le jeu va, en fonction des difficultés, vous mettre des objectifs en plus à la manière de GoldenEye sur Nintendo 64. D'ailleurs, beaucoup de choses sont inspirées de ce jeu et le niveau 1 au barrage sibérien me semble être un joli clin d'œil à cette production de Rare. TimeSplitters 2 se base sur trois choses. Un FPS accessible, le côté temporel via ses ambiances visuelles et sonores et l'humour omniprésent. La parodie de la mafia dans Chicago, le western dans le niveau le Grand Ouest et je ne fais le listing de tout. On se prend vite au jeu et on a envie de découvrir le prochain environnement. Certains petits détails sont assez fun comme faire exploser un mur avec de la poudre, affronter un démon dans Notre-Dame de Paris ou des mini-jeux trouvables dans les niveaux comme le mythique Anaconda. Bref, même si le solo est assez court, environ 4 heures de jeu, il est assez marquant et surtout jouable en coopération où les situations cocasses vous feront passer un bon moment. Pour finir, chaque niveau se termine par une ouverture de portail pour vous téléporter ailleurs sauf le dernier, mais je ne vous divulgacherai pas la fin. Ensuite, il y a le mode arcade. Vous avez une mission que vous devez finir à un temps imparti. C'est très vite coriace, mais ça permet de débloquer des personnages, des modes de jeu et des maps pour le multijoueur. Et avec les modes de jeu arcade, avec objectif, vous pouvez créer vos modes à vous et vos amis en fonction de ce que vous avez débloqué. Vous pouvez choisir des persos plus ou moins sérieux, les armes utilisées pendant la partie et même vos adversaires et leurs forces. Perso, j'ai de très bons souvenirs du mode contact. Celui qui est touché est contaminé et le dernier sein gagne. On faisait ça sur la carte rue, qui est ma favorite. Et ça donnait des parties assez tendues et drôles où l'on essayait d'échapper aux autres contaminés. Il fallait connaître la carte et avoir des réflexes. Presque les prémices d'un battle royal. Un des meilleurs modes de jeu. De plus, à la fin, vous aviez des distinctions récompensant vos actions en partie. Des fois sérieuses, parfois non. Puis vous avez les défis. Ou comme les modes arcade prédéfinis, vous avez un objectif à faire. Comme par exemple faire un maximum de points en tirant dans la tête. Enfin, pour couronner le tout, le jeu propose un éditeur de cartes où vous avez une grande liberté de construction et que vous pouvez utiliser afin de jouer en multi et partager via carte mémoire. Enfin, l'OST du jeu est composé par Graham Norgates, compositeur qui a notamment bossé sur GoldenEye, encore lui. Son travail est assez intéressant car il suit l'univers du jeu. Le niveau Chicago a un léger côté jazz noir. Neo Tokyo, au contraire, se rapprocherait plus d'un Blade Runner dans son titre dédié. où le Grand Ouest rend hommage au thème de western assez connu. Timesplitter 2 est un jeu qui m'a marqué dans ma vie de joueur pour les raisons énoncées. C'est un bon FPS même si son gameplay est aujourd'hui assez grippé et ses graphismes un peu datés. Mais il reste toujours bon à parcourir et si vous êtes à plusieurs, c'est encore mieux. D'autant que le jeu disponible sur Xbox en dématérialisé est compatible pour la série X, série S. Ce qui est peut-être plus accessible que sur des consoles de 6ème génération. Bref, Timesplitters 2, c'est un excellent opus d'une licence un peu oubliée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...